bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc on va continuer l'exploration des plugins de chez r et là aujourd'hui on va voir deux pianos un piano traditionnel et un piano électrique donc on va voir le mini grande qui est ici à l'image et ensuite si je vais sur ma track 2 j'ai mis le velvet qui lui est un plugins de piano électrique donc on va voir un peu quelques presets les les réglages qu'on peut avoir grâce à la surface de contrôle et au mode midi globe midi global comme on avait vu en entrant le preset du mpd 232 en midi global ça va nous permettre d'accéder à des paramètres du du soft directement et c'est relativement pratique alors après en ce qui concerne le prix vous pouvez avoir le mini grande à 29 euros sur plus plugin boutique en ce moment il est en promotion le velvet lui par contre est à 78 euros mais c'est un très bon plugins de piano électrique et après vous pouvez avoir un pack à 140 euros 35 dans lequel vous aurez le mini grande le velvet ainsi que le db 33 qui est un une simulation d'orgamont et donc voilà il est à 140 euros 35 après il faut surveiller 1 sur sur plugin boutique il ya quand même pas mal de deux promotions donc voilà voilà pour ce qui est de trouver ces fameux plugins alors là au niveau de la caméra j'ai pas mis mon clavier parce que je sais vu que c'est de la présentation de plugin je vais pas forcément jouer je veux pas faire un concerto mais par contre on va voir que grâce aux différents potentiomètres ici en se mettant par exemple au niveau du mini grande sur la banque b on va avoir accès aux éléments à tous les boutons qu'on voit ici du plugin donc là je le ressort en appuyant sur la petite case qu'on a à côté du nom du plugin et on a le premier presse est donc c'est vraiment pas mal alors après quand on regarde donc comme je le disais au niveau surface de contrôle là on est sur une réverbe bright si je tourne mon bouton je peux la mettre en soft studio chamber le deuxième bouton va me servir à doser l'effet que je veux donner en utilisant troisième je vais pouvoir passer du mode normal au mode écho le quatrième va va me permettre de régler la polyphonie du plugin donc comme ça ça limitera la consommation de cpu si vous faites pas un concerto il n'y a pas forcément besoin de 64 notes de polyphonie 32 peuvent suffire après si je prends le cinquième bouton ça va me changer le type de piano là la réponse dynamique du piano là pour mettre les quoi ou street street shirt et enfin le volume général de l'instrument et enfin le volume général de l'instrument donc les procès sont quand même relativement bon donc en tout il y en a une on va dire 29 non même 30 parce que là c'est un stade vide hop hop piano Après rien ne vous empêche de choisir un preset et de changer les effets que vous voulez intégrer dessus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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